bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo carterie donc journée de la rentrée égale carte pour la rentrée j'avais envie de travailler ce thème donc aujourd'hui je vous propose trois cartes vous venez de voir à l'écran les les collections de tampons que je vais utiliser ce sont des tampons de my favorite thing donc ce sont les tampons sur le thème de la rentrée scolaire la planche de l'année dernière et la planche de cette année vous voyez également le papier my favorite thing ici ce sont des dais que je vous montre que je vais utiliser vous avez vu auparavant d'ailleurs un classeur d'embossage ce sont des lettres et des chiffres mis en vrac donc j'ai pris de l'avance j'ai tamponné les tampons que je souhaitais utiliser et je les ai colorisé au feutre à alcool donc j'ai utilisé les graphite que vous avez vu rentrer dernièrement en boutique donc il n'y a pas encore toutes les couleurs sur la boutique mais ça reviendra ainsi que les les copiques voilà les feutres que j'ai utilisé donc hors vidéo j'ai travaillé en fait surtout sur chacun des projets donc c'est pour ça que je vous montre on va dire entre guillemets par paquet voilà ce que j'ai utilisé pour cette carte là et enfin les derniers voilà j'ai découpé ce ces trombones dans du papier métal argenté donc en fait je crois que c'était la première fois je les utilisé en création j'ai beaucoup aimé je trouve que ça rend super bien ici j'ai utilisé ce dieu de chez marian donc effet papier déchiré avec une des feuilles du bloc 15 15 de my favorite thing vous savez que j'aime beaucoup les blocs 15 15 pour faire tout ce genre de petite déco avec ce dieu il ya des rectangles avec les angles arrondis vous voyez ils font 6 par 8 environ et donc du coup je les ai utilisé les onglets j'en ai découpé également j'ai aussi découpé la spirale donc dans le même papier que les que les trombones je vous mettrai un maximum d'informations en barre d'informations justement en dessous la vidéo n'hésitez pas à cliquer et à dérouler vous y trouverez toutes les informations nécessaires j'ai également découpé mes bases de cartes donc ce sont des rectangles de 15 et demi par 15 et demi en gros j'ai tout simplement laisser la longueur c'était une feuille 30 30 g c'est longueur j'ai coupé en deux et j'ai replié en son milieu donc au départ j'avais un rectangle de 30 et demi par 15 et demi 15 et demi dans la hauteur et j'ai plié en deux j'ai également coupé mes papiers pour faire mes fonds plus mais des cours pour chacune des cartes donc le papier j'enlève un centimètre donc le papier de fond qu'on pourrait appeler ma tâche si vous le souhaitez fait 14 et demi par 14 et demi le rectangle jaune c'est la couleur pudding en carte stock florence ils font 6 et demi par 8 environ et j'ai arrondi les angles les angles donc vous avez vu la première carte là je vous montre la deuxième donc pour la deuxième c'est exactement les mêmes dimensions sauf que j'ai j'ai choisi la couleur clématis pour celle là et j'ai choisi dans le bloc de la fin appelé aussi mft 1 pour aller plus vite je vous le dis il y a plusieurs couleurs de paix de lignes si vous voulez des faits de papier scolaire les clés lignes sont de différentes couleurs donc là c'était un peu violée donc j'ai choisi clématis et enfin pour la dernière donc vous voyez que j'ai découpé une spirale au milieu pour ensuite y mettre la spirale couleur argentée et là j'ai découpé plusieurs rectangles de 6 et demi par 8 bon au final je n'utilise qu'un sur ma carte vous verrez je commence par la première carte donc c'est celle que j'ai choisi de faire dans les tons de rouge donc je commence par coller vous voyez j'utilise escargot alors on coule escargot un coup la colle c'est comme vous préférez ici c'est l'escargot de crafters campagnon la couleur c'est la couleur poppy de chez florence et en fait à chaque fois je fais mes mises en scène j'ai une première idée puis parfois je change vous savez j'imagine que pour vous c'est pareil des fois on a une idée en tête et puis en plein milieu on peut changer c'est exactement pareil pourquoi à chaque fois j'ai mis ce petit rectangle jaune et ben pour rappeler le côté scolaire le bus jaune en cliché du bus des états unis on le voit tous donc voilà je trouvais que c'était sympa ça faisait un petit rappel vous voyez le dye trombone en haut est très pratique parce que ben ça fait vraiment un trombone et on peut le mettre en dessous de papier et au dessus du papier quoi même vrai on va dire donc ça peut faire des des décos super sympa même pour celles qui font du art journal des choses comme ça ça peut vraiment rendre faire le petit effet supplémentaire on 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 Sous-titrage MFP. ... 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